On vous dit ici, ainsi que les prophètes qu'on a corrompus pour proclamer une parole de mensonge. Vous voyez, il y avait un homme, à un moment donné, il fait croire aux gens qu'il a ressuscité un cadavre. Parce que des gens, ils n'ont même pas peur de l'eau bas, ils n'ont pas peur du spirituel, ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de la damnation, ils n'ont pas peur du jugement dernier. Ils ont ce qu'on appelle des sensations. Ils vont venir faire des spectacles et beaucoup de gens vont croire à ce spectacle mensonger. Ils vont dire que quelqu'un est mort, il va prier, il dit la personne a ressuscité. Et des gens qui sont des attardés mentaux, des gens qui ont cette idole, ce démon de Jésus-Christ de Nazareth dans le cœur et emprisonné par l'Esprit, ce sont ces gens-là qui sont les premiers à dire, waouh, cet homme a fait des miracles, cet homme fait des miracles, mon pasteur fait des miracles. Je le dis ici, aucun homme n'a le pouvoir de faire des miracles. Je le dis ici. Donc voilà ces gens, ils sont assoiffés des révélations. Ils vont venir, ils vont rester là, ils vont dire, qu'est-ce que je dois encore dire au peuple ? Parce qu'il faut que je les tienne à mes veilles, il faut que je les donne des révélations. Il faut que, quand j'ouvre la bouche, ils disent, waouh ! Lui c'est un homme de Dieu dont ils vont cogiter des révélations et les démons vont les inspirer. Ils vont dire, non Dieu m'est apparu, l'ange de l'éternel m'est apparu, non Dieu a envoyé son ange quand il était en train de travailler, et l'ange lui a dit, sors de là, va tu seras le prophète des nations, tu seras le prophète des nations et toi tu as toujours dit Jésus. Hum hum. Maintenant, Esombe, qui est Paul, dans l'éducation classique, mais Esombe, dans Bible, il dit, dans Esombe 32, verset 9, alors, nous qui serons, mais nous ne serons plus comme des enfants, emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des blancs et des sang-mêlés, courant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Esombe, chapitre 44, verset 1 à 5, il dit, il y a des non-initiés, virgule, des blancs et des sang-mêlés qui enseignent de fausses doctrines. Point. Il parle des récits, des récits de pure invention. Donc, ici, entreprenant tel mythologique. Ça ne veut pas dire que la mythologie, c'est forcément le mensonge. Mais, ici, Esombe vous apprend que les gens vont toujours prendre des chimères, dont les histoires de la mythologie, où ils ont rampé le mensonge dedans, et les gens vont croire à ça, et des généalogies interminables. Et des généalogies interminables.